Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Le rédacteur en chef des magazines de France Antille, André-Jean Vidal, est présent. Avec nous également, Thierry Funderé, éditorialiste et journaliste et consultant, est avec nous. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Hupch, qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors, M. Hupch, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un pavé, ce n'est pas un pavé mosaïque, mais un pavé numérique, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un pavé mosaïque ? Un pavé mosaïque, c'est un ensemble de carreaux blancs et noirs, comme on peut le trouver dans un sol de cuisine, par exemple, ou ailleurs, et qui fait réfléchir sur ce passage, justement, du blanc au noir, au blanc, etc. Eh bien, nous avons aussi un pavé, mais numérique, avec des cases. Et dans ces cases, il y a des numéros, et il faut choisir un numéro entre 1 et 10. Alors, à la technique, voici le pavé. Que choisissez-vous ? Le 3, c'est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Que se cache-t-il derrière cette question ? Faut-il inviter l'extrême droite dans les médias ? C'est une question difficile. L'extrême droite ayant des élus dans la République, il est difficile d'exclure un parti ayant des élus des débats. Tant que l'extrême droite continuera à prôner des idées qui ne sont pas les nôtres, et en particulier sur la préférence nationale, par exemple, et d'autres, je pense qu'il faudrait, en tout état de cause, lui laisser la plus petite place possible dans les médias, parce que ça ne sert à rien de prôner des idées anti-républicaines, et ce n'est pas parce qu'on a des élus qu'on a droit à tout. Donc, censurer, non, limiter, oui. Limiter, donc, et pas censurer. Donc, il faut quand même les inviter. Je pense que quand vous parlez de l'extrême droite, vous parlez du rassemblement national. Enfin, j'imagine, on ne parle pas de groupuscule d'extrême droite, puisque là, bien évidemment, c'est non, mais si l'on parle du rassemblement national, je pense qu'effectivement, si on peut éviter qu'il puisse propager ce sentiment de haine et de discorde, c'est la meilleure des choses pour la démocratie. – Et qu'en est-il avec l'extrême gauche ? – Qu'appelez-vous l'extrême gauche ? – C'est l'inverse. – Oui, mais des nantes. – C'est une nébuleuse. – C'est tout ce qui est Mélenchon, toutes ces parties-là. – Ah, tout ce qui est Mélenchon. – Écoutez, là, on tombe à nouveau dans des parties qui ont des élus. Je pense quand même que, alors, cette gauche-là, que je n'appellerais pas extrême, l'extrême gauche, pour moi, va plus loin, va plutôt vers des partis trotskistes ou autres, qui sont plutôt des partis révolutionnaires et qui ne cherchent pas forcément la division. Ceux qui contestent la République, bien évidemment, n'ont pas leur place dans les médias. Ceux qui respectent les valeurs républicaines ont toute leur place. Jean-Luc Mélenchon est un homme politique qui a eu quand même une très longue carrière au Parti Socialiste, qui aujourd'hui est à la gauche de la gauche, mais sans être, à mon sens, à l'extrême gauche. Voilà, il a de temps en temps, comme d'autres, il s'en porte un peu, mais néanmoins, cela reste un vrai et un grand républicain. – Alors, un autre numéro, s'il vous plaît, sur le pavé numérique. Bien sûr, vous avez choisi le 3, vous ne pouvez pas rechoisir le même numéro. Que choisissez-vous ? – Le 5. – Le 5, c'est le symbole du changement et de la liberté. Que se cache-t-il derrière cette question ? André-Jean Vidal ? – On y a un petit peu répondu tout à l'heure, mais faut-il être franc-maçon pour réussir dans la politique outre-mer ? – Souvent, certains politiques ont fait état, carrément, de leur franc-maçonnerie ou de leur état de franc-maçon, vrai ou faux, pour essayer d'attirer les uns les autres. Est-ce que… – Je pense qu'ils ont d'autres moyens d'attirer l'attention du pouvoir que d'appartenir à la franc-maçonnerie. En tout cas, la question est-il, faut-il être franc-maçon ? C'est ça pour réussir dans la politique outre-mer ? La réponse est clairement non. Et heureusement, d'ailleurs. Et heureusement, et je pense qu'à travers les renouvellements politiques qu'il y a eu ici comme partout, avec l'apparition de la République en marche, avec la France insoumise, etc., il y a un renouvellement de la classe politique. Il n'y a pas forcément plus ou moins de francs-maçons qu'avant. Et ce n'est pas la franc-maçonnerie qui fait changer quoi que ce soit. Ou qui vous fait élire. – Donc, appel aux jeunes qui voudraient faire de la politique, ce n'est pas la peine de faire de l'entrisme en franc-maçonnerie pour réussir à se faire élire. – Non. – Voilà. – Très clairement, non. – Parfait. – Bien, merci. Alors, un dernier numéro, toujours à tirer sur le pavé numérique. – Je sens que ça va être le 7. – Le 7. – Le 7, comme par hasard. Le 7, symbole de connaissance et d'analyse. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question. – Alors, quel doit être, selon vous, le chantier de la franc-maçonnerie, le grand chantier de la franc-maçonnerie en général, et du GODF en particulier, cette année ? – Cette année, c'est forcément la défense de la laïcité, c'est forcément la défense de la loi du 9 décembre 1905, parce qu'elle est attaquée, très clairement, et donc, avant même que cette attaque ne survienne, nous commençons la défense de façon, comme je le disais tout à l'heure, à espérer que ceux qui nous dirigent comprennent qu'ils touchent là à quelque chose d'essentiel, de fondamental pour la cohésion des institutions, et il ne faut pas y toucher. – Bien, merci d'être venu dans les studios de TV, mais avant de nous quitter, nous allons passer à la dernière rubrique, c'est la rubrique de l'ordonnance. Alors, l'ordonnance, comme je vous l'ai expliqué avant cette émission, c'est le moment où vous allez nous donner votre prescription, comme un docteur le ferait avec un patient. Alors, la première prescription qu'on va vous demander pour TV, quelle est votre prescription pour freiner la montée du Front National en trois points ? – Écoutez, je pense que s'il y avait un remède miracle, il serait déjà connu par beaucoup. Je crois d'abord qu'il faut mobiliser autour d'un vote citoyen. Le problème que l'on a en France, c'est qu'on vote fortement pour les élections présidentielles, on vote encore à peu près pour les élections législatives, d'autant qu'elles suivent les élections présidentielles, et sur les élections intermédiaires, on ne vote pas beaucoup. Et on a par contre, à ce moment-là, une surreprésentation des extrêmes qui, eux, sont nettement plus mobilisés. Donc là, nous allons avoir des élections européennes cette année. Il faut mobiliser sur le vote. Le droit de vote, il y a des hommes et des femmes qui se sont battus et qui ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse voter aujourd'hui. Donc c'est très important. Donc la première chose, c'est mobiliser autour d'un vote citoyen. Le deuxième point, je pense qu'il faudrait aider à la restauration des corps intermédiaires. Parce que depuis quelques années, quelques présidents de la République, on a détruit les corps intermédiaires en France. Je pense particulier au poids des syndicats. Alors, on peut les critiquer, mais on voit aujourd'hui que quand on n'a plus ces corps intermédiaires, on a des problèmes de dialogue, on a un certain nombre de problèmes dans la société. Il faut revenir à une société plus structurée. Parce qu'on a en plus, aujourd'hui, un monde politique qui a changé. On a une droite républicaine en pleine reconstruction et qui a du mal à se reconstruire. On a un parti socialiste qui est dans une situation extrêmement compliquée. On a un parti majoritaire très important qui, lui, est trop jeune et peut-être pas encore structuré, qui manque de leaders charismatiques pour s'exprimer. Donc tout ça est compliqué. Et là aussi, ça fait monter les extrêmes. Donc, restaurer les corps intermédiaires, c'est essentiel pour notre société. Et puis, il faut répondre aux critiques qui viennent de l'extrême droite. Et là aussi, je reviens toujours à la même chose. Il faut prendre en compte les problèmes de pauvreté et de précarité en France. Je crois qu'on n'a pas suffisamment réalisé tout ça. Un exemple, on a une loi sur le logement social. Quand on voit toutes ces émissions télévisées ou dans certaines communes, on découvre qu'on a attribué des logements sociaux aux copains, du copain, à l'ami, voire même à des élus, etc. Alors qu'à côté, il y a des familles entières qui vivent dans des logements insalubres, c'est inadmissible. Si on commençait déjà simplement par appliquer un certain nombre de lois de la République, on n'en serait pas là aujourd'hui. André, Jean Vidal, votre prescription pour le franc-santi. Pourquoi les francs-maçons pourraient-ils être utiles à la société, aujourd'hui, sur cette société en crise ? En trois points, toujours. Écoutez, le premier point, c'est certainement permettre le dialogue et les échanges entre les différents intervenants dans ces crises. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les francs-maçons, qui sont des hommes et des femmes impliqués dans la vie de la société, à tout niveau, doivent être responsables et favoriser soit à travers leurs responsabilités, soit à travers le fonctionnement des loges, le dialogue. On manque de dialogue dans cette société en crise, très clairement. Le deuxième point, je suis désolé, je vais reprendre le même qu'à l'instant avec le Front National, c'est là aussi interpeller le gouvernement sur les problèmes de pauvreté et de précarité. Je reviens toujours à la même chose, c'est que si cette société est en crise, il faut voir où sont les origines de cette crise, et il faut réfléchir sur cette crise. Et il faut voir comment on peut solutionner ces problèmes-là. On a trop tiré cette classe moyenne vers le bas. Et puis, il faut renouer du lien social dans la société française. Il faut remettre l'homme au sens large, au milieu des préoccupations. On vit dans un monde qui est trop lié à l'évolution de la finance. La crise de l'essence qu'on a vécue avec les gilets jaunes, ce n'est pas vraiment l'instauration d'une taxe, c'était l'explosion du prix du baril. Le baril ensuite a rechuté, l'essence est redevenue à un niveau extrêmement bas. Personne ne s'en soucie. Voilà, il y a eu une petite étincelle, mais qui a fait exploser des années de mécontentement et de frustration. Thierry Fondéré, votre prescription. Comment redonner du sens à la devise liberté, égalité, fraternité ? En trois points. D'abord, certainement, à travers un retour de l'instruction civique. Je pense qu'on a tous connu, ou certains peut-être pas, parce qu'ils sont trop jeunes ici, l'instruction civique à l'école. Mais très clairement, s'il y avait un retour de l'instruction civique, il y aurait un retour réel à la connaissance de ces valeurs de la République. Ensuite, en appliquant réellement le triptyque liberté, égalité, fraternité, parce qu'on a beau l'inscrire au fronton de nos édifices publics, dans un certain nombre de territoires, il n'est pas appliqué. Donc je crois qu'effectivement, la liberté, mais surtout l'égalité et encore la fraternité, il faut qu'il soit vécu dans notre société, parce que je pense qu'effectivement, il y a un manque. Il y a un grand manque de fraternité et de cohésion. – Et puis l'éducation, la pratique, le troisième point, le troisième point que pourrais-je dire sur liberté, égalité, fraternité. – Est-ce que vous souhaiteriez rajouter dans ces trois mots le mot laïcité ? – Alors, bien évidemment, mais je souhaiterais rajouter laïcité et solidarité, parce que le triptyque républicain, on ne va pas le changer. Mais la laïcité, c'est une valeur essentielle qui découle des trois autres et la solidarité, c'est celle que nous devons impérativement mettre… – Mais elle fait un peu partie de la fraternité. – Elle fait partie de la fraternité, mais elle a du sens. Et sans solidarité dans une société comme la nôtre, on ne peut pas avancer, on ne peut pas laisser des hommes et des femmes au bord du chemin comme on le fait depuis de trop nombreuses années. – Eh bien, merci M. Hupch d'être venu ici dans les studios de TV. Nous avons vraiment de la chance de vous avoir ici parmi nous, puisque ça a été déjà très dur de vous avoir sur ce plateau. On s'est battus pour vous avoir. Vous ne communiquez pas d'ailleurs souvent, comme vous l'avez dit dans cette émission, vous avez fait quatre communiqués sur le dernier trimestre. Et donc, merci d'abord. – Merci à vous pour votre invitation. Vous avez eu du mal à m'avoir parce que j'avais un planning très chargé. En aucun cas, je n'ai refusé votre invitation. Mais effectivement, je suis parmi vous juste avant de sauter dans mon avion. – Cependant, j'ai une dernière question avant de clôturer cette émission. Le nouvel ordre mondial, c'est quand la date exactement ? – Ça, ça relève du secret de la saignée. – Merci. Nous allons passer à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quoi de nouveau chez vous ? – Eh bien, nous avons fait sortir un bon manger. C'est un livret de cuisine qui est toujours disponible chez nos dépositaires. Une rétrospective de 2018 qui est elle aussi disponible chez nos dépositaires. Nous sommes en train de préparer un spécial étudiant avec toutes les informations pratiques pour nos jeunes lycéens ou autres qui souhaiteraient intégrer l'université ou un cycle universitaire en Guadeloupe, dans la Caraïbe ou ailleurs, pourquoi pas en Australie ou aux États-Unis, comme ça se fait assez souvent maintenant. – Merci pour cette actualité. Thierry Flandere, merci d'être venu dans les studios de TV. – J'aimerais, avant de clôturer cette émission, rendre hommage à René Casimir Jallon qui nous a quittés il y a tout juste un an exactement suite à une longue maladie. Un grand journaliste, un mentor pour beaucoup d'entre nous. Vous l'avez très bien connu, je crois, André-Jean Vidal puisqu'il était rédacteur en chef de France Antille pendant quelques années. – C'est ça, il s'occupait plus particulièrement des rubriques politiques et économies parce que c'était un mordu, il avait beaucoup de contacts dans les milieux politiques et économiques. Nous nous sommes côtoyés pendant 20 ans et nous sommes restés en contact, voire même en contact accru après sa retraite et jusqu'à sa disparition puisque René avait toujours d'excellentes informations qu'il donnait à ses confrères, sans aucune difficulté, enfin à ceux qu'il appréciait. Il vous appréciait… – Vous l'avez connu aussi, Thierry. – Il me l'a dit à plusieurs reprises, Thierry, donc voilà. – C'était un grand monsieur, un grand professionnel, extrêmement rigoureux, qui n'hésitait pas à prendre son téléphone pour dire « attention, là tu écris, non, non, c'est pas très bien, il faut me refaire ça. » Non, vraiment, c'était un grand monsieur, une grande perte. – Oui, voilà, merci. Face à la presse, c'est déjà fini, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information et si vous nous suivez, retrouvez dans quelques minutes sur EFM RTL, le journal d'information internationale avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501